... C'est dans cette usine d'aluminium Tarnese où 270 salariés travaillent à la chaîne que depuis 4 ans, une chienne sans collier a élu domicile. C'est dans cet atelier que cette pensionnaire a choisi d'habiter. Et donc, elle a été adoptée par les ouvriers que vous voyez là, qui l'ont nourrie et qui ont lié avec elle des liens très particuliers. Le nom de celle qui est devenue la mascotte de l'entreprise, c'est Mimine. Vous la découvrez sur ces photos prises par les salariés, car pour ne rien vous cacher, Mimine se méfie des étrangers. A la vue de notre caméra, elle préfère garder ses distances. Ah ben, elle a dû apprendre dehors, à s'échapper quand il fallait, à faire confiance à ceux qu'il fallait, et voilà quoi. Il y en a beaucoup qui donnent à manger, mais elle ne s'approche pas. Elle doit avoir un sixième sens pour sentir les gens qui sont gentils ou pas. Aujourd'hui, on est quand même quelques-uns de l'entreprise, à pouvoir la caresser, lui parler, je veux dire, parce qu'elle prend une cause quand même. On y dit n'importe quoi, mais on y cause. Et surtout, lui amener peut-être ce qu'elle n'a pas eu avant. Parce que je pense qu'à la voir, elle a ce côté peur, je veux dire, de l'être humain. Pas de tout le monde, mais il y a un sentiment de... Après, oui, lorsqu'elle connaît, elle s'approche. Et puis elle s'approche parce qu'on a la main aussi. On a de quoi pour la faire approcher, des fois. Et oui, à l'heure du déjeuner, les employés n'oublient jamais Mimine. Rien ne se perd, une boîte lui est même réservée. Nous allons d'ailleurs profiter de la tournée des pop-up pour tenter de l'approcher. Une fois de plus, on aperçoit Mimine, de loin, de très loin même, et pas longtemps. Notre seule solution, espérer qu'elle ne s'est pas dérobée aux caméras de surveillance. Gagnée, on l'aperçoit, accompagnant les ouvriers à leur poste. Mais bon, pas satisfaisant pour notre journaliste, qui profite de la pause café pour filmer les photos de Mimine, qui circulent sur tous les smartphones. Mimine, moi qui croyais qu'elle était au froid la nuit, je vois qu'elle rentre à l'intérieur, les salariés s'en occupent. C'est la pauvretoune. Elle pose ? Oui, au moment de pause, je crois que c'est le centre d'intérêt des salariés. Chacun prend des nouvelles. Est-ce que vous avez vu Mimine ce matin ? Il a fait particulièrement froid. Est-ce qu'elle a dormi ? Elle crée une cohésion entre nous tous. C'est l'industrie ici, tout le monde travaille à la chaîne, etc. On est tous un petit peu sous pression. C'est le travail à la chaîne. Et donc, elle amène une bouffée d'oxygène au milieu de ce monde industriel. Et Mimine n'amène pas que de l'oxygène. Elle amène aussi des bébés. Trois portées en trois ans. Là encore, les salariés se mobilisent. Quand Mimine, on voit qu'il y a des petits qui traînent par-ci par là, on essaie de les faire adopter par les gens de l'usine ou extérieurs, entreprise. Et ça marche plutôt bien ? Pour l'instant, ça a bien marché. La dernière portée qu'ont portée sept chiots, il n'en reste plus qu'un à adopter. Vous allez nous aider peut-être à essayer de retrancher le chien vers l'angle, là-bas du terrain. On va donc longer, on va essayer de le pousser et de l'amener à l'angle. Et on va essayer de l'attraper. Donc attention, il a les dames pointues à cet âge-là quand même. Donc on va y aller doucement, on va essayer de ne pas trop le choquer, le pauvre. Et on va essayer de l'offrir. Christian, il était là, hein ? Il est là, il est là. Il n'est pas à part, il n'est pas à part. Voilà, voilà. Voilà, tu vois, tu veux être en sécurité ? On va remonter tout doucement. Voilà le toutou. Ah, il y en a ? La société Sapa a le plaisir de t'offrir la mascotte. Le fils de la mascotte, il est pour toi. Ben merci beaucoup. Magnifique. Il sera magnifique aussi d'ailleurs. Et puis on a envie de le câliner. Et puis je pense que c'est ce que je vais faire toute la journée. Dans les bras de sa nouvelle maîtresse, il est présenté aux autres salariés de l'entreprise. Et oui, ce n'est pas n'importe qui, c'est le petit de Mimine. Ah non, mais moi je suis hyper razon. C'est mon deuxième bébé, voilà. Ça y est, je l'ai. Il a un petit matelas à la maison qu'il attend avec une couverture. Donc ce sera ça. Et puis ensuite, surtout, le câliner, puisqu'il en a besoin. Il n'est pas très rassuré. Et voilà. Et ce sera le dernier bébé, car le directeur de l'entreprise a souhaité financer lui-même la stérilisation de la chienne. En fait, c'est quand même une certaine responsabilité de se dire, il va y avoir des chiots qui vont devenir des chiens grands et qui peuvent se déplacer dans l'enceinte de l'usine. Donc on a dit, et bien Mimine, cette fois-ci, on a réussi à caser tous tes chiots, mais ça sera la dernière fois. Le premier chiot de Mimine, c'est Alexis qui l'a adopté. Il a également récupéré un petit de la seconde portée. Et le fait que leur mère soit sauvage ne fait pas de désauvageons. Alors là, je vous présente Cora. C'est la petite dernière. Donc elle a un an maintenant. C'est donc la deuxième portée de Mimine. Et là, c'est sa grande soeur, Nala, qui a deux ans. La toute première portée. Comme tout parent, au départ, on a eu des appréhensions. Et en fait, en l'espace de quelques jours, l'adaptation s'est vite fait, d'un côté comme de l'autre. Et aujourd'hui, regardez, vous voyez, notre fille évolue en toute tranquillité au milieu des deux animaux, dans la Cora. Et ça se passe, on ne peut mieux. On est vraiment ravis. Ce qu'on a fait au début, on a été à l'école du Chiot à Saint-Juéry. Et ça leur a fait un bien fou. Parce que c'est vrai qu'elles n'étaient pas habituées au contact humain. Donc dès la première semaine, on les a menées à l'école le week-end qui suivait. Et ça a été un grand plus. Désormais, Alexis passe ses week-ends avec les deux filles de Mimine et la semaine avec la maman. D'ailleurs, à l'atelier, le travail sans Mimine n'est plus envisageable. Je vais me paier le terme, il ne faut pas me paier, il faut me fraîcher un peu. Ouais, parce que, pourquoi ? Parce que, voilà, parce qu'on arrive, on a un truc dans la main. Et comme là, je suis arrivé aujourd'hui et je ne l'ai pas vu et je me doutais un peu qu'elle serait perturbée. Mais oui, on est habitué à la voir. On y donne l'affection et elle nous le rend bien. Elle le rend bien. Et elle nous le rend bien avec les petits aussi. Ça va s'arrêter maintenant. Le petit dernier de Mimine n'a pas encore de nom, sa nouvelle maîtresse hésite. En hommage aux salariés de l'entreprise, on lui suggère chaîne comme chaîne de travail et surtout chaîne de solidarité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501